Et les chemins que j'avais choisis, ils me menaient directement à l'enfer, et puis il n'y avait qu'une place de premier choix. En vérité, un jour je suis là, après des années d'érance, et je rentre dans un terrain où il y avait un chapiteau qui était là, qui était dressé, et je rentre avec ma voiture. En fait, quand je me dirige vers ce terrain-là, c'est parce que j'apprends qu'il y avait mes cousins à moi, et il y a longtemps que je ne les avais pas vus, je voulais simplement les voir. Alors ce que je fais, je prends mon véhicule, et je rentre dans ce terrain-là, je passe devant ce chapiteau, et je me mets loin peut-être à 150, 200 mètres de ce chapiteau, et j'étais là, et je voyais ces gens qui chantaient des cantiques, ces gens qui étaient là, remplis de joie en réalité, et j'étais là, et moi je me disais, mais c'est quoi ces fous ? J'étais là, et je traitais ces gens de fous, je disais que c'était des faibles, que c'était des malheureux en réalité, ils étaient là, qui priaient un dieu imaginaire. Mais moi je vivais une misère innommable. Ça faisait des années, depuis l'âge de 13 ou 14 ans, que je consommais de l'hégoïne, que je consommais de la cocaïne, que je consommais toutes sortes de drogues. Je vendais toutes sortes de drogues, ça a été ma vie ça. Moi le travail je ne connaissais pas, et puis là, là où je vivais non plus, les garçons ils ne se l'avaient pas pour aller chez les noms. Nous, notre travail à nous, c'était de, voilà, de vendre toutes sortes de drogues. Alors, voilà, je suis là, après toutes ces années d'érance, je me souviens de ce jour-là, j'avais des proches, mes frères, mes amis, j'avais des proches remplies de doses d'hégoïne prête à vendre. Là, je suis là, et je vois ça, et je rigolais deux, moi, je rigolais deux. Alors, j'étais un pauvre misérable. Tous les jours, j'en prenais le risque de mourir d'une overdose. Je ne pensais pas au lendemain, non, je pensais simplement à ma tour d'heure prochaine. Et là, je suis là, je vois un garçon qui monte sur l'estrade comme je suis là. Et à un moment donné, il parlait de son Dieu, de tout ce qu'il avait guéri, de tout ce qu'il avait guéri. Et à un moment donné, il dit, mais le séduire, elle est peau, je pense qu'il n'est pas capable d'aller dans ta vie. Alors, moi, ça, ça m'interpelle. Mes frères, ça m'interpelle. Alors, je lève les yeux vers le ciel, et je m'adresse à ce Dieu, à ce Jésus que je ne connaissais pas. Et ma prière, c'était celle-ci. Oui, ces garçons, ils viennent me dire que je pouvais te mettre à l'épreuve. Alors, moi, j'ose te mettre à l'épreuve. Quelques de mènes que je vous en ai aussi, je n'avais jamais touché l'héroïque de ma vie. Oui, je veux vous voir en Irak, mon Dieu. Alors, vous savez quoi ? Je fais cette prière et je rentre chez moi. Vous savez quoi ? Quand vous rentrez chez vous, vous vous couchez et vous vous endormez. Oui, vous aussi, je n'essaie pas à m'entourner. Mais le manque d'épreuve, il me réveillait. Je me réveillais tous les 3-4 heures parce que le manque d'épreuve, il me réveillait. Vous pouvez expliquer ce que je ressentais dans mon corps ? On aurait dit que c'était de l'acide épicoulé dans l'héleine. De l'acide. C'est pas trop ce que je lui ai. Et là, je fais cette prière et je rentre chez moi. Si vous sentez la nuit que j'ai passée ? J'ai passée une nuit extraordinaire. Comme un bébé, j'ai dormi. Et là, la matinée passe. Il est une heure de l'après-midi. Je suis assis sur mon canapé. Je regarde la télévision et de ce coup, je me mets à penser à l'évoline. Si vous savez ce que je ressentis, Seigneur, ce que j'ai ressentis, les gens extraordinaires sont descendus dans mon corps. Et cette fois qu'il me disait qu'il voyait, tu m'as bien épreuve, tu voulais voir s'ils existaient. Aujourd'hui même, je te l'ai éprouvé. Quand j'avais lié, j'étais obligé de prendre des portes. Et quand j'étais de métadome, je brûlais de l'intérieur. Qui est totalement. Plus aucune douleur de manque. Qui aurait pu faire ça ? Qui aurait pu faire ça ? Seul Jésus qui est capable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le frère... Oui, le Seigneur m'avait posé. J'avais entendu cette fois tout au fond de mon cœur qu'il m'a en fait croire de tout ça aujourd'hui. Alors ce que j'ai en fait aujourd'hui, c'est qu'en tout le cas... Gloire à Dieu ! Favorable pas ! Je témoigne de ce que le Christ s'appelait à moi. Oui, parce qu'il y a souvent le destin n'est pas favorable. Oui, mais c'est à tes yeux. Pourquoi ? Et là, je... C'est à tes yeux à toi ? C'est à tes yeux à toi ? Quelle honte est-toi pas ? Je vais pas aller vers nous d'abord, je vais pas lui parler. Non. En toute occasion, favorable pas, nous devons me témoigner du Seigneur. J'aime bien ce verset. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Gloire à Dieu. Alors moi j'ai cru un jour. Toi tu as cru un jour. Toi tu as cru un jour. Toi tu as cru un jour. On va se faire, nous ? Amen. Non, non. Si nous avons cru, nous devons parler. Mais parler de qui de quoi ? De moi-même ? Non. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Parce que c'est elle. C'est elle qui est créatrice. C'est elle qui crée la foi dans nos cœurs. Oui, de la même manière qu'elle crée le ciel et la terre. Elle a créé la foi dans nos cœurs au jour. Parce que c'est pas le miracle qui a changé ma vie. Non. Non, c'est pas le miracle qui a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le plus grand des miracles que Jésus a fait dans ma vie, c'est qu'aujourd'hui, il est là, lui, il a mon cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je proclame son nom. C'est pour ça que, en tout cas, il n'y a pas d'avoir de l'homme. Peu importe que je proclame son nom. Amen. Vous voyez ce garçon, vous voyez ce garçon ? Je suis désolé, mon frère. Quand je l'ai ramassé, il s'envoyait avec la seringue. Il était dans un état c'est admissérable. Regardez aujourd'hui. C'est M. Matgo. C'est pas M. Matgo, il était comme ça. S'il te faisait la piste, il te faisait un bleu tellement qu'il était lé. J'ai commencé à lui parler du Seigneur. Mais les paroles n'ont pas suffi. Il y a de mon témoignage de lui qui parlait pour moi. Oui, parce que ce qu'on peut dire dans le micro-bis, c'est beau, c'est quoi ? Qui c'est puissant ? Mais le vrai témoignage, c'est les autres qui le rendent de nous. Et c'est tout le monde témoignage qui lui apparaît. C'est pas ce que je lui dis. Aujourd'hui, le frère Kevin avait nous témoigné de partout. Alors, d'habitude, je ne le dis pas. De la même manière que le frère Kevin est appelé, la parole de Dieu dit qu'il était un homme pécheur, il en fait quoi ? Un vice-serviteur. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il m'appelait sans service. Oui, j'ai 53 ans, je l'ai fait aujourd'hui. Amen. Et alors, Moïse, il avait 48 ans qu'il était appelé lui. Alors aujourd'hui, voilà, je me suis levé pour servir le Seigneur. Amen, Amen. Samuel, ça va être mon ancien. Amen. En plus de ça, quelle beauté, la vérité. Pour tous les jours, j'attends les femmes. Elle est comme bédé, quelle beauté. Alors qu'autrefois, je suis venu ici, je te réunis. T'as pas un petit pied ? Je te vois un peu d'héroïne. Oui, parce qu'autrefois, je commence à venir dans l'amour et j'entourner à tout le monde. Oui, le Christ, moi, il m'a donné la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la mort que je veux porter. Non, c'est la vie, au travers de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je me lève. Oui, je me lève. Et je me mets en marche. Je me mets en marche, je ne veux pas être enouïste, non. Parce que c'est pourquoi on se rend compte du chemin. Il y en a de partout. Alors je crois que chacun de nous, hommes ou femmes, nous avons le devoir de témoigner. Je ne dis pas toucher. Nous avons le devoir de témoigner. Voilà que nous vous bénisse. Amen. Amen.